C'est du solide sur Boursorama, l'émission qui vous dit tout sur votre épargne immobilière. Aujourd'hui, on se demande si les CPI vont rapporter moins cette année en 2020. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, on aura du mal à faire aussi bien, on se dit, cette année en 2020 en termes de rendement qu'en 2019. On avait fait en moyenne 4,5%. C'est une évidence. On ne sera pas très loin, mais on sera quand même un petit peu en dessous. Il faut s'y faire maintenant. On sera sans doute un petit peu en dessous. Mais vous savez, les CPI, ce sont des produits qui synthétisent une performance moyenne de l'immobilier et qui ont des réserves et qui ont du cash. Et évidemment, cette année sera une année un peu compliquée. Et néanmoins, les CPI, dans leur grande majorité, ont mis de l'argent de côté, que ce soit en report à nouveau ou en provisions qui ont pu être constituées pour réaliser des gros travaux qui ne seront sans doute pas réalisés en 2020. En conséquence, les CPI, en tout cas j'en suis persuadé, vont s'efforcer de préserver un dividende en 2020 pour aborder ensuite 2021 où, j'espère, tout cela sera derrière nous et avec à nouveau des cycles de performance tout à fait traditionnels. Parce qu'on comprend bien ce qui va venir potentiellement gréver les loyers, les rendements, les dividendes. Ce sont ces mesures qui permettent potentiellement, dans certaines conditions, au PME de reporter les loyers. Vous pouvez-vous, d'ores et déjà, mesurer cet impact sur les loyers que vous percevez ? C'est un peu trop tôt pour dire, évidemment, puisqu'il faut identifier toutes les demandes qui nous parviennent. Mais j'insiste, il s'agit de report de loyers et de charges et non pas d'annulation de loyers et de charges. Bientôt, tout ceci sera derrière nous. L'immobilier retrouvera sa pleine utilité économique. Les gens vont se remettre à consommer et les bureaux à utiliser, évidemment, les entreprises à utiliser les bureaux. Et donc, ces loyers qui seront décalés seront, pour les associer en matière de dividendes, avancés avec les réserves des SCPI. Il ne faut pas paniquer. Bientôt, tout cela sera derrière nous. Donc, pour bien traverser cette crise, si on comprend bien, les qualités que doit avoir une bonne SCPI, c'est donc avoir des réserves pour pouvoir pallier éventuellement ces reports, si je comprends bien, ces reports de loyers. Et on se dit aussi, peut-être, Jean-Marc, être plus investi dans l'immobilier de bureau que dans l'hôtellerie ou les commerces, non ? Absolument. Les qualités pour traverser cette crise, ce sont effectivement les réserves et le cash des SCPI. Mais c'est surtout qu'elle a été les investissements, qu'elle a été la stratégie d'investissement. Et clairement, les SCPI qui seront en mesure de préserver au mieux leurs dividendes seront celles qui auront le plus diversifié leurs risques, c'est-à-dire une diversification en termes d'activité des locataires, une diversification en termes de type d'immobilier. Alors, les bureaux, évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a moins de demandes, sans doute, que pour les commerces. Mais lorsque la crise pandémique sera dernière nous, on peut imaginer que les commerces vont évidemment avoir de beaux mois d'activité. Mais il y a aussi cette diversification qui doit s'exprimer aussi en termes de pays. On voit bien que tous les pays ne sont pas au même niveau de la crise pandémique. Certains pensent au déconfinement, d'autres peut-être commencent à y rentrer. Et donc, clairement, les SCPI qui seront en mesure de préserver leurs dividendes seront celles qui auront au maximum diversifié leurs investissements. Donc, on finit là-dessus, Jean-Marc. Donc, à la question, est-ce que les SCPI vont rapporter moins en 2020 ? Oui, ça sera un peu moins. Oui, leur rendement va rester largement positif. Je pense à ceux qui s'angoissent un petit peu. Et d'autant plus si les SCPI ont des réserves, c'est ça ? Exactement. En ce qui concerne, Sophie dit, et les SCPI que nous gérons, l'objectif est de préserver, dans la mesure du possible, et nous pensons aujourd'hui que c'est le cas, le dividende pendant cette année difficile que sera 2020, grâce aux réserves et grâce au cash. Allez, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cédisolide sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada